La théogonie La théogonie, littéralement naissance ou génération des dieux, est attribuée au poète Hésiode qui a vécu à la fin du 8e siècle avant notre ère. Il semble communément admis qu'Hésiode s'est inspiré du chant de Khoumarbi, un texte religieux ouri. Les ourites ne sont pas indo-européens et les ressemblances entre ces deux textes sont d'origine purement aréale. Je ne vais donc pas m'attarder dessus. Au lieu de cela, intéressons-nous plutôt aux ressemblances avec les Arya, les Germaniques et les Celtes. Viteuf, en ce qui concerne l'histoire, Kronos a émasculé son père Ouranos et a pris sa place à la tête des titans. Mais comme un plan ne se déroule jamais sans accro, Ouranos a maudit Kronos en prophétisant que son fils aussi se retournerait contre lui. Alors on se dit que Kronos aurait pu décider de ne pas avoir d'enfant, mais non, il ne peut pas vivre dans l'abstinence. Du coup, il mange tous ses enfants à la naissance, mâle ou femelle, on ne sait jamais. Jusqu'au jour où naît Zeus, que sa mère Rhea réussit à planquer dans le tartare. Pas le fromage, hein. Il revient plus tard pour tuer son père, comme le veut la tradition familiale. Pour cela, il est accompagné des Hecatonchires, littéralement sans main, trois fils d'Ouranos ayant cent bras et cinquante têtes chacun. Ils se nomment Kothos, la tête, Briareos, le fort, et Gues, le bois qui tient le socle de la charrue. On reconnaît très facilement les trois fonctions indo-européennes. Zeus recrute aussi pour l'aider les cyclopes, littéralement œil rond, mais dont on retiendra surtout qu'il n'en avait qu'un. Arrêtons-nous là, car il semble y avoir un petit air de déjà-vu. Sans bras et un seul œil. Si on tient compte du phénomène d'inversion, avoir un grand nombre de bras est équivalent d'en avoir qu'un ou aucun. On trouve alors un parallèle chez les germaniques, où parmi les dieux de première fonction, Odin et Borgne et Tyr n'a qu'une main. Puisqu'on parle d'un couple de dieux de première fonction, l'équivalent en un des Mitra et Varuna, dont Dumézil indique que l'un est Borgne ou aveugle, et que l'autre n'a qu'une main ou pas de main. A vrai dire, je n'ai pas trouvé confirmation de cela. Tout au mieux, j'ai trouvé que Varuna a mille lieux, et que Mitra-Varuna, la fusion des deux dieux, a pour œil le soleil, donc un soleil, et il trace les rayons avec ses bras, donc possiblement de nombreux bras. Cette description pourrait toutefois être qualifiée de trivialement solaire, et donc possiblement disqualifiée de notre comparaison. Une comparaison me semble plus crédible avec Baga, assistant de Mitra en charge de la répartition des richesses, qui est aveugle et Savitar, dont le bras en or impulse le mouvement du soleil. Chez les Celtes, Nouada, dieu de première fonction de type roi distributeur, a eu le bras droit coupé à la guerre, puis remplacé par une prothèse en argent. Il y retrouve donc une sorte de mélange entre la fonction de Baga et l'apparence de Savitar. Si on gratte un peu, on trouve que Lug, dieu hors des trois fonctions, connaît un épisode célèbre dans lequel il repousse des ennemis au bord d'une rivière, grâce à une grimace avec un œil fermé et l'autre exorbité. Il fait aussi claquer sa mâchoire inférieure sur le haut de son crâne, et j'aurais tellement aimé voir ça. Enfin bon. Enfin, Dumézil met en évidence deux héros romains qui interviennent successivement lors de la même guerre. Horatius Cocles, qui est borne, empêche les ennemis de traverser un pont en les intimidant avec son regard. Et Mucius Caïwola, sacrifie sa main droite en gage pour rendre un mensonge crédible et piéger les ennemis. L'auteur les compare à Odin et Tyr. En effet, Tyr sacrifie sa main droite pour piéger le Lufenrir grâce à un mensonge. C'est exactement la même chose. La comparaison de Cocles avec Odin se base sur son œil et un raisonnement tarabiscoté à propos de magie qui me semble assez fragile. En revanche, je vois une ressemblance frappante avec l'épisode concernant Lug que nous venons de citer. Les Cyclopes distribuent leurs armes aux dieux. Ils donnent le tonnerre et l'éclair à Zeus, un casque de peau qui rend l'invisible à Hadès et son trident à Poséidon. Cela va dans le sens des comparaisons avec Baga, répartiteur de richesses, et avec Nuada, roi distributeur, même si son infirmité n'est pas aux yeux, mais au bras. Puisqu'on commence à mélanger les choses, revenons à Lug. Son œil le rapproche de Baga et des Cyclopes. Et dans un autre épisode, il perce l'œil du géant Balor en lui jetant une boule de métal incandescente. On retrouve encore le thème du Borgne, mais la boule de métal rappelle aussi l'aspect solaire de Savitar. Pour autant, jeter une boule de métal le rapproche des Hecaton Kyres qui bombardent des titans de rochers. À ce point, il devient possible d'avancer que les dieux Borgne et Manchot sont tellement proches et intriqués qu'il a été possible avec le temps de les mélanger. Penchons-nous un peu plus près sur la généalogie des créatures primordiales. Gaïa, la Terre, engendre Ouranos, le ciel. Ensemble, ils conçoivent de manière sexuée les titans, les Cyclopes et les Hecaton Kyres. Lorsque le titan Kronos castre son père Ouranos, Gaïa reçoit son sang, duquel elle crée les Érinouailles, le français Érinie, les géants et les nymphes Méliennes. D'autre part, un mélange de la mer et de la blanche écume du membre divin d'Ouranos crée Aphrodite. On peut faire condécider ces trois modalités de procréation aux trois fonctions indo-européennes. Les titans sont royaux. Les Cyclopes sont artisans, ce qu'ils créent les armes des dieux, mais par là-même peuvent être considérés comme auxiliaires du souverain de Zeus. Les Hecaton Kyres sont des guerriers, mais eux aussi, comme nous l'avons vu, sont des auxiliaires de Zeus. Les géants sont affublés d'armes étincelantes. Les Érinouailles sont des divinités persécutrices et vengeresses, l'équivalent des furs riches et les Romains. Elles rendent justice, mais uniquement par le sang. Enfin, les nymphes Méliennes tirent leur nom du frêne, le bois dont on fait les lances. Finalement, Aphrodite est la déesse de troisième fonction par excellence. Cette division en trois groupes divins se retrouve chez Saxo Germanicus, qui évoque trois générations de démons. Les géants, les ases et les vannes. En Inde, Prajapati est le démiurge. Après un inceste avec sa fille, il s'effondre et perd ses souffles vitaux, qui deviennent le vent, sa semence s'échappe et devient le soleil, et de son œil s'écoule toute la nourriture d'une année. Les trois sont placés dans un feu, et de là, retrouvent leur place dans le dieu. Il s'agit du mythe fondateur du sacrifice tel qu'il était effectué par les brahmanes. Notons que, tout comme Ouranos a trois types de progéniture, Prajapati se sépare en trois parties, représentant le cosmos, l'atmosphère et la terre, que les Indiens associaient aux trois fonctions. Le cosmos car il est tout de suite tout, l'atmosphère pour la violence des intempéries, et la terre pour sa fonction nourricière. Petite inversion, Prajapati commet un inceste avec sa fille, alors qu'Uranos le commet avec sa mère. Or, il apparaît en fait que Prajapati reprend une partie des mythes de Purusha, l'homme primordial qui recouvre la terre. A sa mort, un quart de son corps se transforme. Sa bouche devient le brahman, ses bras deviennent le kshatriya, ses cuisses deviennent le vayshiya, et ses pieds deviennent le shudra. Les trois quarts qui restent au ciel couvrent la terre. A nouveau, on a un être primordial qui est décrit comme recouvrant la terre, comme Ouranos, et qui engendre les trois fonctions, les shudra étant la caste des servants, une invention indienne. Enfin, notons que le thème du démembrement se retrouve chez les germaniques, où le Kordimir, le premier géant, est utilisé pour créer l'univers. Il resterait encore beaucoup de choses à dire sur la théogonie en termes de trifonctionnalité, mais je trouve que cela fait un peu rébarbatif de lister ces occurrences. J'ai donc essayé de choisir les parties où il était possible de comparer au mythe des autres indo-européens. J'ai aussi beaucoup simplifié, car bon nombre de comparaisons étaient accompagnées d'explications longues et difficiles à rendre ludiques. Ne m'en veuillez donc pas trop pour les imprécisions. Bon, maintenant on prend les paris. Combien de mois avant la prochaine vidéo ? Je me suis justement décidé d'ouvrir un compte Twitter pour que vous puissiez me secouer si je prends trop de temps, ou m'encourager. C'est bien ça aussi. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501